Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes, voici les titres. 83 personnes ont été récompensées pour leur rapport au développement national. Sport, économie, finances, santé, les domaines récompensés lors de cette 10e édition de la Journée de l'Excellence étaient variées. À Anyama, la nouvellement élue Fatim Bamba célèbre sa victoire. Une victoire qu'elle a obtenue en s'imposant dans les urnes face aux maires sortant à l'Issé-Libé. Et toujours à propos des élections locales, ces dernières ont livré l'ensemble de leurs résultats, tout comme les observateurs des scrutins à l'instar du One FC. Ce mardi 5 septembre 2023, aux environs de 20 heures, la commune de Cocodype, précisément la mairie, a connu un rému ménage et pour cause des corabillés sont arrivés, disant qu'ils ont reçu le mandat de perquisitionner les différents locaux de la dite mairie. Aussitôt, quelques jeunes de la commune se sont rendus au sein même de la mairie pour crier leur albol, pour crier leur mécontentement. Au lendemain de la situation, cette info s'est rendue pour faire un constat, pour savoir comment la nuit s'est passée et pour savoir si ce matin encore les choses sont calmes. Arrivé donc sur les lieux, ce sont plusieurs jeunes que nous avons retrouvés dans l'enceinte de l'hôtel communal. Voilà, donc le maire a décidé qu'il a fait le discours, il a demandé à ce qu'ils puissent rentrer à la maison, parce que tout était normal. Mais nous, nous n'étions pas d'abord convaincus. Parce que déjà, à 18h, l'armée ivoirienne ne connaît pas sur les lieux, à la mairie ici. Et donc nous, on ne pouvait pas laisser la mairie qui a un pollueur Jean-Marc Yassé, qui a été élu par la population de Coco-Di, on ne peut pas laisser la mairie et partir à la maison comme ça. Donc nous, c'est vrai qu'il a dit, le maire a décidé que nous puissions rentrer, mais nous sommes restés pour veiller pour la sécurité de la mairie à Coco-Di ici. Donc, plein de camarades, plein d'amis, de parents, des maires, nous sommes restés, parce qu'on ne le sait jamais. On pourrait rentrer et demain matin, comme vous dit, on pourrait dire que la mairie a été pas en sécurité par l'armée, puisque elle est déjà là. Donc nous sommes restés pour veiller à la sécurité de notre maire. Puisque lui, il est resté également et veillé ici à la mairie. Donc nous, nous sommes restés pour porter la sécurité qui est pas au niveau de la mairie et sécuriser notre maire pour ne pas qu'il puisse y avoir de débordement. Et même si ces jeunes ont tenu à passer la nuit sur les lieux, notons que les activités ont repris au sein de la mairie de Coco-Di, dans une ambiance paisible. Voilà, merci de rester faire cette info. Vous aurez les informations relatives à cette situation dans nos prochaines éditions. Dix ans déjà que l'excellence à l'ivoirienne est célébrée. Pour cette nouvelle édition, dont la date a été décalée suite au décès du président Henri Connambédi en août dernier, ce sont 83 personnes du secteur public comme privées, sans oublier la société civile, qui se sont vues décerner des prix. L'organisation de la présente Journée nationale de l'excellence, la dixième, participe ainsi de la volonté de promotion et de la mise en lumière de nos frères et sœurs qui se sont distingués par la qualité de leur travail et leur engagement. Ils savent que c'est de leur ardeur au travail, de leur engagement constant, à faire de chaque difficulté une source de progrès que dépende leur succès. Ça a été une belle cérémonie. C'est la Côte d'Ivoire forte, la Côte d'Ivoire compétente qui gagne après une telle cérémonie. Et je voudrais donc remercier, féliciter une fois de plus ces lauréats et lauréates qui deviennent des ambassadeurs de la compétence en Côte d'Ivoire de l'excellence. Ces lauréats ont reçu des mains du président de la République, M. Alassane Ouattara, un trophée, un diplôme et un chèque d'un montant de 10 millions de francs CFA. C'est à travers une parade dans l'artère principale d'Anyama que Fatime Bamba, nouvelle maire de la commune, a célébré sa victoire. La candidate du RHDP a dédié cette victoire au président de son parti avant de remercier la population sortie en masse pour la féliciter. C'est vraiment une manière pour moi de saluer toute la population d'Anyama. Toutes les manches sont forgées. La nouvelle patronne de la mairie d'Anyama compte ouvrir très tôt ses chantiers de développement au profit des populations, un travail auquel la jeunesse compte prendre toute sa part. On va dire merci au Seigneur, on va prier pour qu'on puisse réaliser tout ce que nous avons promis à la population d'Anyama. Vraiment, je vous dis merci. Je dis merci à toute l'équipe. On va se mettre au travail rapidement et vous allez voir que les choses vont changer. Je profite de l'occasion. Je profite de l'occasion pour dire merci à tous les candidats au PDCI, le PACI, les trois indépendants. Je leur dis sincèrement merci. Avec plus de 80% des voix, Fatim Bamba remplace Alice Dibé, le maire sortant, à la tête de la mairie. Elle a invité tous ses adversaires à la rejoindre afin d'unir leurs forces pour un Anyama nouveau. 80 observateurs déployés dans 50 localités du pays pour le compte des élections municipales et régionales 2023. Une mission d'observation qui avait pour objectif d'apporter une évaluation professionnelle indépendante et impartiale de la qualité du processus électoral. 72 heures après ce double scrutin, le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix section Côte d'Ivoire à travers la plateforme des organisations de la société civile pour des élections apaisées, crédibles et équitables en Côte d'Ivoire livre son bilan. Nous ne pouvons pas aujourd'hui prétendre que ces élections ne soient pas crédibles dans la mesure où certes il y a eu des incidents mais ces incidents n'ont pas attaché ou n'entachent pas l'entièreté de ce scrutin-là. À titre d'incident, on peut relever comme il a dit des incidents de type technique logistique donc les tablettes qui ne marchaient pas dans certaines localités et qui ont créé un retard voire une incompréhension entre les agents électoraux et les électeurs. Il y avait aussi quand même des faits qui nous ont été relevés de campagne la veille du scrutin alors que les dispositions portant sur la tenue des élections l'interdisent. Jalon important dans la consolidation de la démocratie, les élections suscitent également des passions et sont sources de tensions. Pendant cette période postélectorale, One Psy exhorte tous les acteurs politiques et les populations à la retenue. One Psy à travers la plateforme Peace encourage les actrices et acteurs politiques en cas de désaccord avec les résultats de ces élections de se référer aux dispositions prévues par le code électoral et par le cadre normatif au niveau national. Ensuite, One Psy à travers la plateforme Peace appelle la société civile et les organisations non gouvernementales à poursuivre leurs actions pour le renforcement de la cohésion sociale. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité continue sur cette info et cette info.ci.